salut tout le monde pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien de l'hibiscus rose de chine suivez du début jusqu'à la neuvième minute environ marhaba, le début de la vidéo sur l'arabie qui vient de l'hibiscus ou rose de chine est-ce qu'on va parler maintenant de l'hibiscus bon j'ai plusieurs couleurs l'hibiscus commun la rose de chine on l'appelle j'ai le rose j'ai 7 variété là c'est du rouge avec une fleur dentelée celui là il est orange un tout petit peu jaune à l'intérieur puis rouge je ne sais pas comment on appelle cette couleur ça c'est le blanc qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai à lui c'est l'orange mais lui il a une grosse fleur avec plusieurs pétales une douzaine de pétales là elle en train de faire des fleurs il est où à celui là c'est le jaune qu'est ce que j'ai encore comme couleur bon bref voilà on va quand j'ai juste noté les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape on va commencer par l'origine de la plante l'hibiscus la rose de chine est une plante originaire du sud de l'asie du sud est donc on va parler un peu des indes passant la chine jusqu'en disons la corée du sud et bon asie du sud est pour l'exposition bien sûr c'est le soleil ensoleillé la rusticité c'est pas une plante rustique c'est cinq degrés déjà quatre degrés cinq degrés la plante va commencer à geler et mourir bon là ici j'ai rarement mais elle va supporter parce que parce que ici au sud liban à 700 m pendant les deux trois ou quatre fois dans l'année pendant l'hiver on a souvent des tempêtes mais la température pendant les tempêtes ne dure pas plus que disons trois voire quatre jours dans une température qui peut descendre vers un degré et deux degrés et la plante bien sûr elle n'aura pas de feuilles mais elle ne va pas mourir elle ne va pas gelé elle va passer l'hiver et repartir au printemps mais 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 si vous êtes dans une région où les températures varient entre à disons à moins de cinq degrés pendant tout l'hiver non la plante ne va pas résister mais pour quelques jours la plante ça va elle va résister elle va passer l'hiver c'est pour ça et c'est pour ça qu'ils vivent ici en à l'extérieur tout simplement parce que je vous ai expliqué pourquoi mais si vous habitez dans une région où les températures descendent à 5 degrés amont à disons à moins pas moins 5 à 5 degrés ou 4 degrés pendant tout l'hiver protéger la plante avec un voile d'hivernage ou alors mettez la alex à l'intérieur près d'une fenêtre parce que c'est une plante qui aime le soleil bon à une forte lumière ça va pour juste à l'hiver mais après il faut le faire sortir bon pour la fleuraison écoutez c'est une plante qui va fleurir à la fin de à la fin du printemps début d'été jusqu'à la fin de l'automne nous on est le 12 septembre 2021 il fleurit toujours et va fleurir encore pendant deux mois pour à l'arrosage bon là ici ma plante et les mon système il est réglé deux ou trois voire quatre jours par chaque trois voire quatre jours parce que je sais l'exposition où il est et je sais combien de fois il faut l'arroser mais chez vous je ne sais pas donc ce qu'il faut faire si la plante est en pot il faut attendre que le pot commence à sécher à moitié avant d'arroser à nouveau ça c'est pour le l'hiver comme à l'été il faut toujours attendre que le sol commence à sécher à moitié maintenant si la plante elle est en plein terre les premières deux ans en été il faut arroser bien sûr chaque trois jours voire quatre jours après disons trois ans après trois ans une fois par semaine après quatre ans c'est fini la plante elle va bien se débrouiller très bien et elle va résister à la sécheresse elle peut passer deux semaines sans arrosage en été il n'y a pas de problème si elle est en pleine terre et elle a plus de quatre ans en hiver si la plante bien sûr elle a un an deux ans il faut l'arroser s'il ne pleut pas mais si si la plante comme j'ai dit à plus de trois voire quatre ans en hiver on stop tout arrosage c'est terminé de toute façon là il va pleuvoir donc le sol sera toujours humide bon pour le sol c'est une plante qui va fleurir donc on va dans un pot on va utiliser un engrais spécial plantes fleuries si vous n'avez pas trouvé comme moi alors terre de jardin mélangé avec du terreau universel et ça passe ça fait très bien l'affaire et de toute façon toutes mes plantes sont dans le même mélange et voilà elles fleurissent sans cesse mais de préférence de préférence un terreau plantes fleurit en pleine terre donc vous pouvez la planter partout elle va supporter le calcaire un tout petit peu le calcaire parce que mon sol ma terre de jardin au sud liban et les calcaires mais j'ai réglé ça avec un petit un peu de terreau universel mais c'est une plante qui va pousser partout elle n'est pas négligente au niveau du sol n'importe quel sol ça marchera pour le rempotage en pleine terre bien sûr on va pas la rempoter mais en pot comme ça chaque 2 3 voire 3 ans dans un pot un peu plus grand ça dépend de la taille du pot où il est installé bon pour un engrais c'est une plante qui va fleurir donc on va utiliser un on va lui donner un engrais spécial plantes fleuries au printemps et en été disons une fois par mois une fois chaque un mois et demi ça passe en pleine terre écoutez en pleine terre vous après 3 à 4 ans c'est plus la peine c'est plus la peine tout simplement parce que la plante va aller se débrouiller tout simplement on plante partout des hibiscus comme ça des roses de chine partout au liban en pleine terre dans sur les bords de route et personne ne donne de l'engrais et la plante elle est toujours fleurie donc l'engrais c'est pas nécessaire sauf en pot parce que la le pot la plante est condamnée dans son pot elle n'a pas ses racines qui vont aller chercher la nourriture dans le sol bon pour la taille c'est une plante qui va fleurir sur les pousses de l'année donc il faut la tailler et la rabatte à moitié sauf si vous voulez qu'il pousse en arbre disons voire trois voire quatre mètres parce que c'est une plante qui peut pousser jusqu'à quatre mètres et on a des spécimens comme ça à beyrouth partout des plantes qui ont comme près de trois quatre mètres qui n'ont jamais taillé de toute façon et là voilà mais si vous voulez la garder en pot et l'équilibrer et tout à moitié pour avoir de belles fleurs à l'été parce qu'ils vont pousser ils vont faire leurs fleurs sur les nouvelles pousses et aussi bien sûr un petit nettoyage des branches cassées des branches qui ont séché il faut tout nettoyer pour la multiplication c'est par semis ou par bouturage le semis c'est au printemps le bouturage c'est en été maintenant on passe aux maladies et insectes c'est une plante qui peut être atteinte qui peut être attaquée par des des pucerons les pucerons c'est simple on va juste utiliser du savon noir ou n'importe quel savon on va mélanger avec de l'eau et pulvérisez une bonne fois et c'est terminé elle peut être aussi attaquée par des cochenilles farineuses les cochenilles farineuses c'est simple on va juste retirer les cochenilles les écraser et si vous avez de l'alcool pulvérisez un tout petit peu d'alcool sur sur la où était où était la cochenille et ça passe on a aussi les allurodes les allurodes c'est des petits papillons blancs qui vont de 2 mm environ 1 mm et demi qui vont venir s'installer sur la plante alors là si on voit des allurodes scotch et paf on va les capturer rapidement tout simplement parce que l'allurode il est il va se multiplier très rapidement et en plus il a une très grande résistance même si vous voulez utiliser du pesticide alors là vous allez avoir du mal à s'en débarrasser donc il faut faire vite dès qu'on dit dès qu'on voit les allurodes sur la plante heureusement moi j'ai pas de maladie j'ai pas d'insectes sur ma plante heureusement bon pendant les périodes de sec elle peut avoir aussi des acariens les acariens c'est des araignées rouges ils attaquent nos plantes quand quand le temps est trop sec donc ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire du savon noir ou n'importe quel savon mélangé avec de l'eau il faut pulvériser trois fois par jour pendant une période de une semaine voire disons dix jours l'acarien qui déteste l'humidité va foutre le camp ou alors s'il n'est pas mort par le savon c'était tout pour l'hibiscus je ne sais pas je sais pas si j'oublie quelque chose non j'ai pas je fais des notes donc j'oublie rarement voilà bon c'était tout pour la plante moi je le conseille partout c'est vraiment une très belle plante moi j'ai plusieurs variétés j'ai pas que la rose de chine j'en ai plusieurs variétés et bon là à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle ok maintenant on va parler de l'hibiscusique rose de chine en opponent aussi, m'as inspiré le sengその autre il faut 260, alc Dziękuję et beaucoup mur est entered son lait de relax a那我們 dedans dans le jardin avec Sonii avec quand même ses oreilles ont uneorse qui vous était à nouveau de��is se sitmain avec un autre dans le jardin d'ombre avec un agile qui dans Open Heat j'aduis cette arguments c'est quoi sur nous après C'est une couture, ici, qui est un peu comme l'épiccou de piment. C'est un peu comme la vidéo. C'est une couture. C'est un peu orange. C'est une couture très grande. Il y a beaucoup de pétales. Ce n'est pas ceci, c'est un peu de couture. Il y a aussi une vidéo. Ok, on est plus l'épiccou de piment. Je vais vous parler maintenant. Voici ces notes et on ne l'a pas dit. On commence à parler d'origine. Cette radicalité de la Radie est de l'Asie du secteur du secteur du secteur du secteur du secteur. L'exposition de l'exposition, on doit il ne le mettre. s'il s'appliquer la partie de la Présion de la Réline. La Présion de la Réline d'Ainatine de la Présion de l'Ainatine, aura environ 5 ou 4 démarques. Donc, si vous êtes et à la tâche, la tempête va accéder à peu de 5 d'âge, vous devriez que la tempête va se présente à la voile d'évernage, qui est un proche, ou vous avez changé à l'eau, dans la tête dans le fond, parce que cette tempête va se réagir dans le champ, pour la tempête de la tempête, vous pouvez revenir à l'eau de l'eau jusqu'à l'interview. Donc, il ne y a pas d'inclare. Maintenant, je vais vous laisser l'émer de l'eau. Pourquoi ? Nous avons eu de l'émer du 700 mètres de la fin. ... ... ... ... ... ... dans le corps En plus, la température Il y a environ trois ou quatre fois dans le corps quand il y a eu des difficultés il y a trois diveaux et les deux dives mais c'est une très très difficile donc je vous parler d'un moment et il y a trois et il y a un jour il y a une fois au bout de 18 donc je pense que le corps il y a un corps il y a une échecée mais ils ne se sont pas parce que les corps parce qu'il y a une échecée Le fous de 5. Elle est très fort, donc la dommée. Mais si vous avez une fois la récente d'avoir 5. La récente de la récente. Il n'a pas été acheté et il n'a pas été acheté. OK. Flouraison La récente des flourdes. Je vais le faire. J'ai acheté la récente du sol. Nous sommes aujourd'hui un camion marée. Nous sommes aujourd'hui parce que nous sommes sur la route ok nous sommes aujourd'hui 12 septembre 2021 donc 9 mois et nous allons donner quelques jours deux mois bon c'est ce qui est maintenant j'ai mis le système tous 3 ou 4 jours dans l'été c'est parce que je sais que la nourriture c'est la nourriture mais je ne sais pas c'est plus c'est plus c'est plus le налeture c'est plus c'est plus dans l'été c'est plus c'est plus c'est plus le temps c'est plus 3 ou 4 jours le temps après 3 ans, il y a environ 3 ans. Après 3 ou 4 ans, il y a un bébé qui s'éteint dans la région et qui s'éteint dans la région, il y a uneure d'éteint d'éteintes phénomènes au mois, si elle a une éteintes ou même si elle a un bébé ou pas d'éteintes, elle a atteintes 4 ans, elle a atteintes un bébé jusqu'à 4 ans, elle a atteintes 4 ans. jusqu'à 6 ans. Deuxième ans, pour tafache, si on a une rame la récition sur la vie de la vie en �ée des années, ce n'est pas duré. Alors que les autres personnes ne sont pas durés, après 3 ans, durant la vie de la vie sur la vie de la vie. ou l'eau va se produire à l'air. La terre va se produire dans la chair et va se produire en plus. Et si elles ne se produireont dans la terre, ils vont se produire plus. Après trois ans, ils vont se produire dans le corps. Alors, maintenant, où est-ce que nous allons s'envoyer? La terre. Cette terre est nabée qui vient d'envoyer le bois, donc nous allons utiliser le bois. Si nous allons nous réagir le bois, il est un petit peu spécial pour l'eau. qu'il y a une autre chose qui est le nouvel. Maintenant, si vous n'avez pas de problème comme ça, j'ai pris une petite frappe, j'ai pris un nouveau, je ne vais pas trouver le nouvel. C'est une autre frappe, je ne vais pas trouver. Je ne vais avoir plus de frappe, par exemple, en France je n'ai pas trouvé. Mais ils sont plus de frappe pour trouver ce qui est très bien. Ils prennent les frappe, de base, pour ça que je ne sais pas. Je vais prendre une frappe et je vais avoir un nouveau, ils se sont en train de faire un nouveau, tout ça, c'est normal. En tant que terre, on va me permettre d'écrire la nourriture, mais cette nourriture est de l'écrire dans la terre, et où il n'y a pas d'écrire dans l'écrivain dans l'écrivain et dans l'écrivain, je ne vais pas avoir de la nourriture très complexe pour l'écrivain. En plus, je vais faire la nourriture dans l'écrivain. Dans l'écrivain, on ne va pas d'écrire la nourriture, mais si on est à la nourriture, Après 3 ou 4 ans, je vais prendre le poids plus grand pour que la nourriture soit plus grand et la nourriture soit plus grand et la nourriture soit plus grand. Engrès, la nourriture est la nourriture, c'est comme je l'ai dit, c'est comme la nourriture. Donc, je vais prendre la nourriture engrès spéciale pour la nourriture, c'est engrès, c'est un peu plus grand et plus tard. C'est pas de temps, c'est ce que j'ai fait de la nourriture, c'est une année d'aujourd'hui... C'est pas, c'est pas de temps, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. Maintenant, c'est une année d'aujourd'hui, c'est un peu plus tard, c'est que une année d'aujourd'hui, c'est une année d'aujourd'hui, mais après une année d'ici, le chouroge commence à partir de l'arrière et t'envoie la nourriture, La chevraient pas de la nourriture elle a été en même temps On a vraiment eu des personnes qui sont en mesure où il y a eu des pays en mesure où il y a eu des pays en mesure où il y a un pays en mesure où il y a eu des pays en mesure où ils ont besoin de la nourriture Il n'a pas besoin d'être dans l'homme Et il y a des pouces Les pouces sont désormais à l'eau Il y a eu d'autres pouces que vous mettez dans l'eau Donc on n'a pas besoin d'être en mesure où ils ont besoin Mais dans l'air, il n'y a pas à mettre en mesure où il y a un pays Quoi on désormais? C'est une mante qui va bien d' productos pour le médecin de l'eau Pour les autres le plus important... C'est de savoir des métiers sur une peinture ou cierre des métiers, comme je dois le remet On debe de laisser votre étiquette par une autre ronde Comme là. C'est des métiers du métier C'est un métier de piants ou vous aimez les échecs pour faire une fraude si vous voulez partager des échecs, les échecs, ou vos apports pour faire des échecs car elles vont avoir besoin d'autres séicules séicules dans un pays où les échecs les échecs 3 ou 4 mètres donc elles vont me dire 3 ou 4 mètres et c'est pas très beau si on n'a pas de faire ces échecs j'ai fait une échecs de changement pour faire des échecs mais plutôt ceci vient de vous assher ou vous pouvez même faire des échecs ou vous mêlzons également, ils ne vous acquest pas Alors, on va transmettre la quantité d'une quantité de la quantité des plantés et de la quantité des plantés. Enceque-là, les causes de la quantité des plantés sont des maladies de la quantité des plantés. Il y a aussi des choses qui se sont déclinés. Les sabins sont déclinés. Ils se sont déclinés avec le maillot et déclinés. Il y a aussi des manes qui sont déclinés. Il y a aussi des manes qui sont déclinés. Je n'ai pas eu de chaleur ou de chaleur. C'est très bon. C'est très bon pour ça. Il y a un jour de 3 ou 4 ans. Donc, il y a des manes qui sont déclinés et déclinés. Si vous avez des spiritus, vous pouvez vous donner un peu de spiritus dans un moment où il y a des manes. Il y a aussi une légude. Il y a un papier blanc. C'est très petit. Il y a très petit. Un mille ou un cent. A première fois que vous trouvez ces légudes de la légude de la nourriture, vous pouvez l'amener du bruit. Les légudes de la nourriture très vite. Il y a une forte forte. Même les médicaments de la nourriture. Vous pouvez l'amener depuis des médicaments de la nourriture. Vous pouvez les arrêter de le bruit en plus. Il y a beaucoup de déclinés. pour les produits donc quand vous trouvez les produits ils ne devraient pas les produits pour les produits parce qu'ils aident la plus et à l'époque il y a des produits l'aucariens quand on a beaucoup de produits et on se voit que l'aucariens a fait des produits on va prendre une haie à la pêche C'est ce qu'il y a de l'écart, c'est ce qu'il y a de l'écart, c'est ce qu'il y a de l'écart. C'est ce qu'il y a de l'écart, c'est ce qu'il y a de l'écart. On va voir vous dans un nouveau vidéo.